... Dans la parasha de Vayechi, Perek Memtet, chapitre 49, Yaakov, avant de quitter ce monde, la Torah nous raconte qu'Yaakov appelle ses enfants. Va-yomer, il leur dit, « Rassemblez-vous. » Et je vais vous raconter quelque chose. D'abord, en hébreu, quand le mot « assez fou », c'est « se réunir », mais on va voir de quelle manière. Et c'est plutôt « rassemblement », plutôt que « réunir ». Et donc, il leur dit, « Vagida lachem », je vais vous dire quoi ? Alors le mot « vagida », il faut savoir que le mot « hagid », c'est des choses un peu dures des fois. « Acherika etrem beharitam » ce qui va vous arriver à la fin des temps. Et là, de nouveau, « rassemblez-vous ». « Rassemblez-vous. » « Unissez-vous. » « Ou « veshim'ou » et écoutez. » « Bene Yaakov, les enfants d'Yaakov. » « Veshim'ou » et écoutez. » « Elisrael avichem, votre père Israël. » Alors d'abord, il leur a déjà demandé de se rassembler. De nouveau, pour leur raconter ce qui va se passer. De nouveau, leur demande de se rassembler, d'écouter et encore de nouveau à écouter ce que dit votre père. Qu'est-ce qui est caché dans ces versets ? On va le voir tout de suite. Et il commence là à le faire, juste après cela, un par un, il va commencer à leur dire ce qu'il a à dire à chacun d'entre eux. Des fois, des paroles un peu dures, des allusions sur l'avenir. Une fois qu'il a parlé à tous ses enfants, bon, on sait qu'il quitte ce monde. Et là, Rashi nous dit tout de suite que qu'est-ce que ça veut dire « Et je vais vous raconter. » Il dit « Rashi ramène le Midrash « B'kech les galotes et taquettes « Ve n'istalka mi menu shekhina Ve yitril omer d'varim ahérim. » Alors Rashi veut un peu répondre à plusieurs questions. Il ramène le Midrash que Yaakov voulait révéler quête, c'est l'extrême, c'est-à-dire le moment extrême qu'il s'agit bien sûr de la venue du Mashiach et la shekhina l'a quittée. Alors il s'est mis à dire d'autres choses. C'est-à-dire que Rashi se posait comme question, il veut leur dire ce qui va se passer et puis tout d'un coup, on voit qu'il commence à leur faire des remontrances à chacun. Donc, selon Rashi, il a voulu leur raconter à quel moment devrait venir le Mashiach, c'est ce que ça voudrait dire, plus ou moins. Et comme la shekhina le quitte, donc il ne sait plus, alors il parle d'autre chose. Premièrement, question que pose dans le livre Yismah Moshe, il dit « Nous savons que la Torah, tout ce qu'elle marque, est exact. Surtout Yaakov, qui est le symbole du vrai. Or, dès l'instant où Yaakov a dit « Ve'a guida l'achem » « Je vais vous dire quelque chose », s'il ne le dit pas finalement, il y a un problème. Il ne peut pas dire « Je vais vous dire » et finalement, il ne le dit pas. Donc, comment c'est possible que la Torah nous dise qu'il va dire quelque chose, et finalement, il ne le dit pas. C'est la question que pose dans le livre Yismah Moshe, et je vais vous dire un peu ces termes. « Bikesh l'égoltaki » Donc, il ramène ce que Rashi a dit, et il dit « V'ine l'ekhaora » apparemment « Yipale » « C'est très étonnant. » « I'mken e'hamar » Comment il a pu dire « Je vais vous dire » si finalement, il ne le dit pas, puisque lui est le symbole de la vérité, la Torah le dit. Pour, bien sûr, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut leur révéler le moment de la venue du Mashiach ? Nous savons, comme on l'a dit dans je ne sais pas combien de fois dans nos cours, ce que l'Akmara ramène dans Massechette Sanhedrine, le passouk qui est mentionné dans le livre de Daniel, où sur la venue du Mashiach, il est dit « Be'ita ahishenah » « Be'ita » qui veut dire « en son temps » et « Ahishenah » qui veut dire « je vais le devancer ». Il y a le marat qui explique. Il y a une limite à laquelle le Mashiach doit venir, mais c'est dans le livre de Daniel qu'il annonce qu'il y a la possibilité de devancer la venue du Mashiach. Donc, s'il y a, comme on va le voir tout de suite, un grand nombre d'options un grand nombre de moments possibles et imaginables dans l'histoire et même quand on parle de Be'ita en son temps, nous dit le Rav Tzadok à Kohen de Lublin qu'il ne s'agit pas d'un jour précis, mais qu'il s'agit d'une période et que pendant cette période il y a différents moments où ça peut se passer. Donc, comment on peut nous dire que Yara Kov veut venir donner une date sur la venue du Mashiach ? On ne peut pas donner une date puisque, comme je vais l'expliquer encore un peu plus en détail, il y a un nombre inimaginable de dates et on va aller dans l'ordre. L'époque de Chizkiya, du roi Chizkiya, où le Mashiach pouvait venir, d'autres moments mentionnés dans le Zohar qui étaient propices. Donc, c'est sûr qu'il faut comprendre tout cela. Il y a d'autres questions, bien sûr, qu'il faut éclaircir sur ce que ça veut dire la venue du Mashiach, mais avant de d'expliquer tout cela, les paroles que Rachir emmène sont plus en détail dans la Gemara de Masechet Psachim. Dans Masechet Psachim d'Afloun Vav, donc page 56, la Gemara parle du fait que nous, quand nous récitons tous les jours le Shema, on dit à haute voix Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad et après, à voix basse, nous disons Baruch Shem Kevod Malchuto Le'onam Va'ed on le dit à voix basse. Dagmarav explique pourquoi nous disons le premier passout qu'à haute voix et le deuxième à voix basse et Dagmarav justement ramène ce passage de la Torah où Yaakov veut rassembler ses enfants et donc il veut donc leur faire savoir la venue du Mashiach et la Shekhina le quitte et là l'agmarat continue et dit qu'à ce moment-là Yaakov quand il voit que la Shekhina le quitte au moment où il veut faire connaître à ses enfants la venue du Mashiach il leur dit la chose suivante Shema Hasve Shalom Yechbe Mitatip Soul il commence à avoir des doutes peut-être qu'un de mes enfants n'est pas un tzadik n'est pas correct n'est pas convenable c'est-à-dire de la même manière que de Avraham est sorti Ishmael qui n'est pas bon que de Yitzra qui est sorti ils savent qui n'est pas peut-être peut-être qu'un de mes enfants a aussi un problème et là tous ces enfants lui disent tout de suite à haute voix Shema Yaakov Yaakov il a ouvert on peut nous dire il a répondu c'est-à-dire qu'il a ouvert et il a dit donc il a ouvert Yaakov il a dit donc il a dit cette phrase cette phrase que nous disons à voix basse et l'agmara pour nous expliquer pourquoi nous disons cette phrase à voix basse l'agmara ramène là-dessus un parabole la fille d'un roi qui a senti des bonnes odeurs qui venaient d'une marmite quelque chose de bon qui venait de la cuisine si elle leur dit vous savez ça m'a vraiment tenté ce que j'ai senti c'est honteux qu'elle réclame de la nourriture si elle ne le dit pas elle souffre alors ses serviteurs sont venus lui apporter en cachette de cette nourriture qu'elle avait sentie donc c'est pour ça que nous disons aussi Baruch Shem Kivod Malchuto de Orlam Vaed à voix basse toute cette marat nécessite compréhension pourquoi Yaakov a-t-il eu des doutes sur ses enfants qu'il y en a un parmi eux qui n'est pas correct et quand ils ont dit Shema Israël pour nous dire nous on est tous de grands croyants comme toi pourquoi pourquoi a-t-il dit cette phrase de Baruch Shem Kivod Malchuto de l'Orlam et quel rapport avec ce rapport avec ce qui est marqué ici en fait pour répondre à tout cela il va falloir expliquer quelque chose de très important qui est la compréhension un peu de notre existence de notre vie sur terre pour comprendre un peu cette vie que nous sommes en train de vivre sur terre ce qu'il faut savoir c'est que ce cycle de 6000 ans qui a démarré avec Adam Marichon qui est en en phase de se finir incessamment c'est un épisode dans un grand film qui a plusieurs épisodes c'est à dire qu'il y a eu des épisodes avant il y en aura d'autres après nous sommes en fait en plein milieu d'un grand événement qui se fait par plusieurs épisodes le Harizal la Kabbalah le Zohar nous parle d'un épisode qui a eu lieu avant et comment aura lieu le prochain plus ou moins comment aura lieu un peu le prochain épisode l'épisode d'avant dont on nous fait des révélations dans la Kabbalah c'est ce qu'on appelle le monde du Tohu Bohu c'est marqué au début de la Torah donc il s'est passé un épisode et il est évident que dans cet épisode on nous parle de mondes qui sont détruits où le mal et le bien sont mélangés il faut séparer le bien du mal et c'est ce qu'on appelle le birur des netzotzot de Gdusha la séparation des étincelles de lumière du mal en fait la réparation de ce monde du Tohu commence une partie de la réparation est faite par Dieu et la suite de la réparation est donnée à l'homme à le faire Adam et Rishon avec Rava donc Adam et Rava le premier homme avec Rava sont dans un lieu qu'on va définir comme le Gan Eden ils ne sont pas sur terre en matière et entreprennent ce travail de réparation et après avoir avancé avancé une faute est commise et il dégringole alors bien sûr question qui est posée dans un grand nombre de livres si eux ont fauté pourquoi nous on paye les conséquences et là ce qu'il faut savoir quand on dit que la faute d'Adam et Rishon on devrait dire notre faute à nous toutes les âmes de ces 6000 ans se trouvent à l'intérieur d'Adam et Rishon et donc on ne peut pas parler de la faute de Adam et Rishon on va parler de notre faute à nous on est tous là dedans il y a des bonnes il y a des moins bonnes âmes et c'est le mal qui a le dessus et qui fait ce qu'il fait la conséquence est que il va se passer un épisode qui est celui que nous vivons actuellement où on va descendre sur terre et chacun va avoir son libre-arbitre dans la vie pour réparer les parts de ce responsabilité qu'il a dans la faute il y en a qui réussissent à l'épreuve il y en a qui au contraire descendent encore plus bas ils commettent encore plus de fautes le nombre d'étincelles de lumière divine qu'il faut récupérer du mal tout temps qu'elles ne seront pas finies il n'y aura pas la venue du Mashiach donc bien sûr si on sait cela alors la question est comment se fait-il qu'il peut y avoir plusieurs dates ce qu'il faut savoir c'est que quelle que soit l'attitude des individus tous les jours une partie de ces étincelles quitte le mal et monte vers le haut quelle que soit l'attitude des hommes et à un moment donné tout se finit à un moment précis et ça se finit avant la fin des 6000 ans et nous sommes très proches de ce moment extrême où c'est la fin c'est ce que les khachamim ce que le Daniel dans son livre appelle béita en son temps c'est à dire qu'il y a une période où les choses vont se finir dans ce cas là comment se fait-il qu'il y avait plusieurs options et possibilités ce qu'il faut savoir c'est que tous les jours on a une quantité d'étincelles de lumière qui concernent ce jour là qui quoi qu'il en soit vont être vont être réparés et montés à leur place mais les tzadikim des gens qui font au-delà qui font des efforts qui se donnent complètement jour et nuit à la Torah parce que le plus important c'est l'étude de la Torah qui a le plus de force pour sortir ces étincelles de lumière de leur ténèbre de leur emprisonnement donc qu'est-ce que font ces gens là tous les jours ils prennent toutes les étincelles futures et les sortes des ténèbres et donc peuvent anticiper la venue du Mashiach simplement ce qui est fait en son temps la partie qui concerne chaque jour fois qu'elle est sortie cette partie là ne retombera jamais mais ce que font les tzadikim qui anticipent l'avenir et qui auraient pu faire venir le Mashiach avant ces étincelles là sont fragiles c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un de très mauvais de rachat qui va venir et qui va le refaire tomber ça je l'ai lu dans plusieurs livres de Hassidout il me semble il me semble que celui qui ramène une partie de cela c'était Rabbi Yoel de Satmer dans un de ses commentaires dans lequel il expliquait que Rabbi Elimeleur de Liginsk avait fait de grands efforts pour éviter au peuple d'Israël dans l'avenir la Shoah qu'on a eu et ainsi de suite et que malheureusement en lui il avait fait ce qu'il fallait pour éviter tout cela mais malheureusement après lui il y a eu de grands zimpis de grands rechaïm qui ont refait tomber tout ce qu'il avait fait et qui ont malheureusement laissé le mauvais décret en place et donc ces différents moments dans lesquels on voit qu'on aurait pu avoir le Mashiach mais on n'a malheureusement pas réussi à le faire c'est parce qu'il y a eu d'un côté de grands tzadikim qui ont fait en une fois presque presque assembler toutes les parcelles de lumière qu'il fallait pendant ces 6000 ans sortir des ténèbres mais que malheureusement il y a eu de grands rechaïm qui ont détruit leur travail et donc c'est ce qui a fait que dans ce cycle de 6000 ans dans lequel nous vivons on va devoir arriver on est arrivé en fin de parcours et on n'a pas eu la possibilité de réaliser ce qui aurait pu être possible qui s'appelle Achishéna peut-être que des 6 qui ont été mieux que nous qui ont réussi avant qui ont mieux fait leur travail que nous mais en tout cas nous ce qui nous concerne prochaine étape bien sûr on revient spirituel et on remonte plus haut que était Adam-Marie-Jean on a fait la faute et on continue les épisodes suivants je parle de ceux qui ont bien sûr au moins passé le minimum pour ne pas redoubler pour pouvoir aller à l'étape suivante et l'épisode suivant qui est à fin notre épisode que ceux qui ont raté qu'est-ce qui se passe avec eux nous n'avons rien de clair là-dessus ce qu'il semble ce qu'il en ressort apparemment ce qui est possible c'est qu'une hypothèse et non pas plus que cela que eux seront de nouveau dans un prochain cycle de 6000 ans sur Terre et ainsi de suite c'est ce qui l'apparaîtrait mais sans preuve évidente à cela je le répète c'est qu'une hypothèse de ce qu'on pourrait comprendre de ce qui nous a été transmis et révélé en tous les cas ce qui est clair c'est que ceux qui ont réussi passent à l'étape suivante et remontent dans la spiritualité c'est ça ce qu'on attend avec la venue du Mashiach et dans ce cas là on revient à ce qu'on a dit qu'est-ce que veut Yaakov faites ce qu'il faut savoir c'est qu'Yaakov toutes les options possibles et imaginables ont été révélées dans son rêve lorsqu'il quittait Eretz-Israël on lui a montré toutes les options possibles et imaginables et Yaakov dans ses options voit qu'il pourrait lui avec ses enfants déjà puisque en puissance dans les douze tribus il y a tout le peuple d'Israël qui va sortir tous ceux qui étaient inclus dans Adam-Marichon puisque Yaakov est la réincarnation d'Adam-Marichon qui finit la réparation de la faute d'Adam-Marichon donc le mot Ehasfou convient tout à fait à ce terme qui veut dire il prend ses enfants et il leur dit ils sont devant lui c'est-à-dire Ehasfou le mot Ehasf c'est aller chercher les traînards et les ramener comme il est dit que les Assef Bamahane tous ceux qui étaient derrière dans le camp dans le désert il y avait la tribu de Dan qui les ramassait les ramener donc en fait Yaakov dit à ses enfants allez tous les traînards qu'il y a en vous en puissance tous ceux qui ont on va essayer de les sortir de les aider à venir et on va ce qui veut dire Yaakov les galotes et taquettes c'est pas leur dire de leur parler d'une date qui va se passer mais Yaakov a envie de faire venir de découvrir de faire jaillir la venue du Mashiach maintenant donc il dit à ses enfants ensemble chacun toutes les âmes qui sont en puissance en lui et bien sûr les traînards les ratardataires les ratés on va essayer de les prendre les prendre par la main et les ramener à l'intérieur simplement ce qu'il faut savoir nous savons que Yaakov Ben Levath premier roi des rois d'Israël qui est intronisé par Ahia Shiloni qui est quelqu'un de grandiose d'un géant de la Torah quelqu'un qui a vraiment tout et voilà qu'un jour l'orgueil le fait tomber mais comme il a tellement il est allé tellement haut Dieu a pitié de lui et veut le sauver c'est marqué il le prend par son vêtement Dieu vient le prendre il lui dit fais tes chouva reviens abandonne le mal et reviens et qu'est-ce qu'il pose comme question il lui dit et toi avec David nous allons nous promener ensemble au Gan Eden qui sera à la tête je veux dire qui sera à la tête sera David il ne veut pas faire tes chouva Dieu en personne a voulu aider Yoram Ben Levath mais si quelqu'un n'a pas envie de faire tes chouva personne ne peut le forcer donc Yaakov avec ses enfants pense que c'est le moment opportun il est à la fin de sa vie il pense qu'il veut première option c'est-à-dire première opportunité c'est d'en finir maintenant et qu'on passe tous à l'étape d'après et quand il voit qu'il n'arrive pas la chérine à le quitte alors il se dit tout de suite ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas capable qui n'est pas bon et qui n'est pas capable de faire ce qu'il faut et il leur s'adresse ça il leur dit dites-moi Avraham il a eu Yishmael il sera que Esav est-ce qu'il y en a un parmi vous qui n'a pas qui n'est pas attaché à Dieu comme il le faut ils lui répondent tous non Shema Yisrael Adonai Adonai on est tous de grands croyants mais il comprend qu'il y a c'est vrai mais il y a même qu'il le dise à haute voix et tout mais il y a encore en eux des parcelles qui ne sont pas parfaites il y a encore en eux des choses qui vont se révéler bien plus tard c'est-à-dire ce qui est maintenant en eux qui n'est pas bon va pouvoir être découvert qu'après plusieurs générations je vais donner un exemple il va faire la remontrance à Shimon et Lévi dans leur agissement vis-à-vis de Shechem quand ils vont tuer une ville entière pourquoi ont-ils fait cela est-ce qu'il était à 100% pour l'honneur de Dieu ou bien c'est un peu d'honneur personnel notre sœur a été bafouée Lévi qui va prouver par sa descendance que chez lui c'était à 100% pour l'honneur de Dieu par qui par l'intermédiaire de Pinchas qui va être prêt à mourir pour venger l'honneur de Dieu par contre chez Shimon il va se révéler qu'il y a un problème qui va malheureusement se révéler chez un descendant à lui Zibri Ben Salou qui va trébucher dans l'adultère et donc en fait Jacob comprend qu'il y a en chacun quelque chose qui n'est pas à 100% et qui va malheureusement entraîner ce qu'on appelle l'exil de la Shekhina et Batmélech l'exemple que parle de l'Agmara parle de la fille du roi il s'agit de la Shekhina la Shekhina qui est en Galoute en exil alors les Tzadikim lui font descendre de la lumière pour l'aider à monter en réalité c'est ce que nous explique le Harizal dans cette phrase que nous disons en voix basque de Baruch Shemkevod Malchuto l'orlamba'ed qu'à ce moment-là d'ailleurs dit le Harizal quand nous disons le mot Malchuto on doit faire un signe avec la tête comme ça de baisser la tête c'est-à-dire qu'à ce moment-là quand on dit le mot Malchuto de penser à faire descendre à la Shekhina de la lumière en bas pour que la Shekhina puisse monter au moment de la Amida et d'ailleurs le mot qui est mentionné dans la Gemara de Tzike qui déra les vapeurs d'une marmite nous explique la Rizal que le mot Tzike correspond à 210 10 fois c'est une allusion à ces lumières que nous faisons descendre à la Malchuto à la Shekhina qui est dans la Galoute dans les mondes au-dessous du monde de la Tziloute et comment de la faire remonter donc en fait ce que Yaakov comprend c'est que là il y a un problème qui va faire que la Meshirina va être en Galoute et c'est triste c'est pour ça qu'il le dit à voix basse c'est une honte qu'à cause de nous la Shekhina soit en Galoute dans les mondes d'en bas parce que de la Tziloute et c'est pour ça que nous le disons à voix basse qui pour qui est le symbole de l'avenir où sera fini le Galoute de la Shekhina nous disons Baruchem Kewod Malchuto l'Ambaïda haute voix et donc en fait Yaakov quand il comprend ce qui se passe qu'on n'arrive pas à rassembler toutes ces âmes perdues alors il va leur dire qu'est-ce qu'il faut réparer pour faire venir le Ketz donc finalement faire ce qu'il avait envie de le faire tout de suite c'est pas possible mais ce qu'il va leur dire va être la manière de comprendre qu'est-ce qu'il faut réparer et c'est pour ça qu'après il va leur dire bon rassembler les âmes perdues on ne peut pas mais vous au moins rassemblez-vous c'est pour ça qu'il dit après Ikatsu et il leur dit le terme de il leur demande d'écouter écoutez Ben Yaakov vous êtes malheureusement que Ben Yaakov Yaakov c'est le niveau bas mais si vous écoutez vous pourrez monter plus haut Vishimoub et l'Israël ça c'est le niveau le plus haut écoutez Israël votre père ça veut dire que maintenant je vais faire des remontrances acceptez-les intériorisez ces remontrances pour que vos descendants puissent réparer le mal qui se trouvent un peu incorporés en puissance en vous et c'est pour ça qu'il va commencer à dire à chacune des tribus et là c'est des choses bien plus profondes que où pour même ceux qui pensent être dans le bon chemin il y a une remise en question combien de fois on fait des choses par plus de l'orgueil plus par pour beaucoup de raisons qui ne sont pas les bonnes et donc finalement Yarkov va donner à travers toutes ces remontrances de ses enfants le moyen de réparer et de faire réellement venir la guilla et quand on parle du Mashiach je voudrais vous mentionner ce que dit le Baal Shem Tov sur ce verset là le Baal Shem Tov dit sur ce verset il dit que ça veut dire je vais vous rassembler et je vais vous dire le mot Yikra qui veut dire ce qui va vous arriver il dit qui va vous arriver c'est à dire des choses qui arrivent sans qu'on s'y attend au hasard il dit qu'est-ce que cela veut dire il dit quel est l'enseignement qu'elle a voulu donner à Yarkov que chacun va s'asseoir se travailler et penser une seule chose c'est de se travailler sans penser je le fais pour faire venir le Mashiach et subitement le Mashiach viendra et là ça me rappelle une phrase qu'on m'a racontée quelqu'un qui est encore en vie qui suivait ses cours qui s'appelle le Rabbi Uri Nouri m'a dit que lorsque pendant son cours des gens parlaient du Mashiach il leur dit dis-moi pourquoi tu veux le Mashiach pour mieux étudier la Torah et bien étudie maintenant il ne les laissait jamais parler et c'est les paroles du Baal Shem Tov chacun va se prendre par la main pour se travailler sans penser à quoi que ce soit aucune récompense à rien qu'au service d'Hachem et subitement le Mashiach viendra fasse que chacun de nous sache remettre en question répare tout ce qu'il a réparé pour qu'il puisse au moins avoir accès à la prochaine étape et que dans cette prochaine étape il puisse aller dans le bon sens et que Be'ezrat Hachem en surprise viendra le Mashiach qui va nous délivrer Amen v'amén v'amén qui va nous délivrer qui va nous délivrer – Sous-titrage FR 2021